DJ Arafat, Tina Glamour fait de terribles révélations sur Carmen Sama. Pour plus d'informations après le générique, après le générique. Invité lundi soir à l'émission Allo Caviar, animée par Coach Amonchik sur Live TV, la mère de feu DJ Arafat, Tina Glamour s'est longuement étalée sur le cas de la veuve de son fils, Carmen Sama. Tina Glamour à propos de la femme de son fils DJ Arafat, quand tu es capoclée, homme à femme, tu tombes sur une femme capoclée, prostituée. Mon fils ne m'a jamais caché ses pulsions amoureuses, mais sa dernière conquête l'a, il m'a dit maman, elle n'est pas une femme de bonne envergure, mais je l'aime. J'ai pas deux ou trois garçons, j'en ai un, donc son choix est mon choix, ou quand il a connu Carmen, il a dit, maman je l'aime, je l'ai connue à Yopougon Banco, elle n'a pas une vie saine, mais je vais la changer. Ton unique garçon te dit, j'aime, mais tu vas accepter. Mais remboursement d'aimer là, c'est comme ça. A la fin, mon fils n'en pouvait plus, parce qu'il m'appelait à une certaine heure pour me dire, maman, tu avais raison, a dévoilé Tina Glamour. Elle a ensuite fait de façon subtile des révélations sur la mère de la petite Raphnaoum, vous voyez les enfants là, surtout les garçons, quand tu es capoclée, homme à femme, tu tombes sur une femme capoclée, prostituée, a-t-elle indiqué. Très remontée contre la veuve de son fils, Tina Glamour a continué d'étaler cette dernière sur la place publique. Quand il y a eu le décès, mon fils n'était pas encore enterré et elle a voyagé pour aller au Mali. J'ai appelé sa maman, elle me dit qu'elle est partie en retraite spirituelle, j'ai aimé Carmen, j'ai fait une vidéo pour agresser son moral. Elle a fait une interview où elle dit qu'elle n'est pas là pour nourrir cette famille de pauvres ou elle n'est pas moche Carmen, mais elle est gonflée, a-t-elle ajouté. Puis de renchérir, j'ai dit à mon fils, ne marie pas quelqu'un qui est enfant de pauvre ou elle ne m'a pas respecté. Étant la dernière femme de DJ Arafat, elle doit faire attention aux gens qui lui font des avances. Elle a dit sur un plateau télé, qu'on la drague, qu'on paie ses billets, c'est insultant à mon égard, ça ne se fait pas. Quand on respecte la mère d'une légende, tu ne tiens pas ce genre de langage. L'influenceur Apuchou National et la chanteuse Bamba Amisara ont enfin enterré la hache de guerre lors de leur rencontre au concert de Safarello-Bian. Ce n'est plus un secret pour personne. Le torchon brûle depuis quelques semaines entre le fils de l'actrice Bleu Brigitte et l'auteur du concert Biamma. Tout est parti en effet d'un poste dans lequel, le jeune blogueur connu sous le nom d'Apé le Guide s'en est pris au talent artistique de la Miss Tonnerre. Très remontée contre Apuchou National, l'épouse de Suleymane Kamagat s'est attaquée à la mère de l'influenceur, l'actrice Bleu Brigitte sa mère. Je m'adresse à Madame Bleu Brigitte. Vous êtes une femme, je suis une femme. Vous êtes une mère, je suis une mère. Je vois vos postes quand vous êtes acculés, quand vous êtes rabaissés, quand on vous jette à la vindicte populaire, ça vous touche et ça vous blesse. Mais quand Apuchou se permet à chaque fois de vouloir me rabaisser, de rigoler d'une maman que je suis, je ne vous vois pas en train de parler. Peut-être à la limite, ça vous plaît, je ne sais pas, à laisser entendre la chanteuse de Coupé Décalé. Invité tous les deux au concert de l'artiste Safarello bien tenu au Palais de la Culture de Trekville ce week-end, les deux célébrités ont finalement décidé de passer l'éponge sur tous les propos grossiers qu'elles se sont lancées par le passé. En effet, lors de la prestation de la chanteuse Bamba Amisara, Apuchou est montée sur le podium à la surprise de tout le monde pour déverser des billets de banque aux pieds de la chanteuse. Après quoi, les deux anciens rivaux se sont embrassés. Devant la femme, chaque vrai homme doit s'incliner, car vous êtes des reines. Loin des clashs, des méchancetés, nous sommes tous des filles et des fils de ce pays. Nous travaillons tous pour faire valoir la culture de notre pays et moi, il est de mon devoir d'apporter de la lumière aux artistes. Car je suis la lumière, le Apuchou national, le guide et le maître du mouvement. Père rien que la paix pour notre pays, a déclaré le fils de Bleu Brigitte. Sous-titrage Société Radio-Canada